Un centre social et socio-culturel, c'est plein de choses. C'est souvent assimilé à une ruche. Et nous, on a en ce moment six projets différents que l'on défend, qui sont chacun animés par des professionnels, avec un soutien d'une cinquantaine de bénévoles tout au long de l'année, que ce soit des bénévoles administrateurs ou des bénévoles d'activité. Et donc, les six projets en question, c'est un projet éducatif dans lequel on va retrouver le centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans et le centre de loisirs pour les adolescents. On a bien évidemment, comme tous les centres sociaux et socio-culturels, un accueil qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et dans lequel on va pouvoir être orienté, être accueilli, dans lequel on va prendre en compte nos demandes et puis parfois et très souvent nos envies. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On a un projet épicerie solidaire qui est soutenu par une boutique solidaire. Alors là, le principe, c'est de venir en soutien aux personnes les plus vulnérables sur du soutien alimentaire où les personnes achètent une carte à 10 euros et en ont pour environ 50 euros d'achat dans l'épicerie solidaire. Ensuite, depuis janvier 2021, on a un projet de Maison France Service qui est là de la lutte contre l'électronisme. Aujourd'hui, c'est un peu le terme à la mode. C'est pour permettre aux personnes d'éloigner des écrans, éloigner des démarches administratives qui deviennent de plus en plus numériques, de s'y retrouver, d'être accompagnées par notre équipement. Le dernier projet qu'on défend et qui est sûrement l'un des projets les plus importants, c'est le projet d'animation locale et qui se mixe de plus en plus avec un projet senior dans lequel on retrouve beaucoup d'initiatives d'habitants et c'est ça l'essence même d'un centre social. C'est de mettre en valeur et de pouvoir rendre réelles des initiatives d'habitants. L'animation qui nous intéresse, la Maudimolu, s'inscrit tout à fait dans cette dynamique-là parce que c'est une initiative d'habitants qui ont saisi cette opportunité, on va dire, cette journée sidérale de la lecture à haute voix pour en faire une réalité sur le territoire et c'est animé entièrement par des bénévoles soutenus par l'équipe de Loustal. Le 29 juin 2019, Michel Decor a ouvert la session Maudimolu 2019 en tant que parrain. Chacun peut lire ou dire des poèmes, lire des textes, dire des poèmes de son choix, les siens, ceux des autres, etc. Et les autres font pareil et chacun écoute, tout le monde écoute tout le monde, chacun écoute chacun. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de censure a priori, ce qui n'est pas forcément évident, mais jusqu'à maintenant, on est très content de ne pas avoir mis la moindre censure. Les gens expriment ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ce sont les rugilleries de la cuisine, mais moi, dans l'éphémère, je préfère les petits feux de camp aux grands feux d'artifice. Des fois, c'est un coup de gueule, des fois, c'est des trucs plus doux et c'est défini par l'organisme La Constellation, c'est le même texte depuis 4 ans, ça dit « Ce sont des mots caresses à murmurer, des mots colères à crier, des idées lumineuses, des doléances pour un avenir meilleur, des messages à faire passer, des envies à exprimer, des témoignages de vie à partager, des rêves à réaliser, des portes ouvertes vers la liberté. » Donc aujourd'hui, par exemple, on a fait devant la maison de la presse, on vient de faire l'EHPAD, où les résidents ont préparé depuis déjà 6 mois une guirlande avec des textes de leur choix sur le thème de la liberté. Ô liberté chérie, libre d'aller, de venir, de passer les frontières, de voyager, de bouger, de partir, de faire le tour de la terre, ni Dieu, ni maître, ni esclave de personne, liberté, liberté pour tous les hommes. « Maudit Maudu », c'est une manifestation culturelle qui se fait le dernier samedi de juin et qui consiste à cheminer un peu partout dans les villages, dans les rues et à dire les textes de son choix, les poèmes de son choix. Ensuite, on vient ici rencontrer les enfants qui vont faire une fête de fin d'année et qui eux-mêmes ont fait des panneaux avec des textes sur le thème, sur différents thèmes. « Oh là là, c'est un autre, la fois masculin, féminin, c'est le juillet floriel ! » « Oui, 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 ben dis-donc, on n'arrête pas de trouver ! »